Comment ça marche déjà ? Ouh, merde. Alors ça c'est ça. Ok, ça je sais plus. Ah, ça c'est ça. Youhou ! Ok, comment je... Non, oui, ça c'est la carte. Ça ok, et ça c'est pour sauter. Ok, j'ai pigé. Alors ? Il s'est rien passé déjà. C'est l'échauffement. Donc tu vas rouler demain. Tu vas rouler, c'est-à-dire t'auras trop bouffé. Tu vas rouler ou tu vas rouler avec ton vélo ? Ou tu vas rouler en skate ? Ou tu vas rouler en voiture ? Tu roules comment ? En motale ? En quoi ? Il y a plusieurs manières de rouler. Ou alors tu vas... Ou alors tu vas... Tu vas rouler derrière papa et du coup tu vas cracher tes boyaux parce que tu vas être... Tu vas pas pouvoir suivre le rythme. Pauvre Mathieu. Alors ? Dans l'Est. C'est où l'Est ? Est-ce que l'Est c'est la Côte Sauvage ? Comme à la Réunion ? À la Réunion c'est plus... L'Est c'est pas très touristique, c'est très Côte Sauvage parce que c'est assez... Il y a beaucoup de vagues et tout ça. Et c'est assez caillouteux on va dire comme Côte. Alors que l'Ouest est plus plage et tout ça. C'est pareil chez toi ? Je vais t'étale. D'accord. Vous êtes prêts ? Non c'était pas ça. No panique j'y arrive. Je suis pas chaud là. Ah on pouvait se téléporter aussi. Je sais plus comment on fait. Ah c'est beau ça quand il fait ça. Si caillouteux ça existe. Va chercher sur internet. Tu verras que caillouteux ça existe. Le caillou est plus petit que le rocher. Le rocher est plus gros que le caillou. Monsieur Lofi. Vous devriez savoir ça. Avec de la musique et l'écran qui montrent où sont les tâches sur votre écran. Ah mon pote écureuil je l'avais oublié. Laissez-moi peupler mais sinon rien de particulier. D'accord. Bah photo hein moi je dis. Qu'est-ce qu'il lui arrive un petit bonhomme écureuil. Oh il va pas l'air en forme notre copain. Il a la queue qui pondouille. Mais ça c'est un mauvais signe les gens. Quand vous avez la queue qui pondouille. C'est un mauvais signe. Pardon. Caillouteux ça existe là tu vois. Le caillou est plus petit que le rocher. Le rocher est plus gros que le caillou. Et après t'as le... T'as le galet. C'est un caillou mais qui a été... Qui est de forme ronde. Parce que à force de taper dans les vagues et tout ça. Donc du coup il est arrondi. Et euh... Ah on s'y connait bien en caillou en Bretagne. Ça les cailloux on connait. Forcément à Paris il n'y a pas des cailloux. Il y a beaucoup de cailloux à Paris. T'as les gravions. Les gravions c'est plus petit que le caillou. Par exemple tu vois. T'as le... En gros t'as le grain de sable. Le gravion. Le caillou et le rochal. Tu vois. En gros. Dans l'échelle de grandeur. Après t'as le galet. Mais le galet il peut être de... T'as le petit galet et le gros galet. Donc c'est plus compliqué. Mais ça peut être dans les cailloux. Le galet. Tu vois. Plutôt que dans... C'est pas le rochal. Parce que sinon ça fait un gros galet quand même à transporter. Non le galet c'est plus un caillou on va dire. Mais on dit pas galetteux et normalement c'est un gâteau le galetteux. De que tu racontes toi ? Galetteux ? De quoi qu'il parle ? Mais de quoi qu'il parle cet hérétique ? Tu parles de la galette des rois ? Ou de la galette bretonne. Et le menhir. Le menhir. Le menhir. Le menhir c'est plus côté rocher. Après il y a des petits menhir et des gros menhir. Mais c'est plus rocher quand même. Parce que le menhir c'est gros et... T'as quand même du... En gros. On va dire ça. En gros. Caillou. Vous pouvez le transporter tout seul. Rocher. Faut être plus dur. Vaut mieux être plus dur. Voilà. On va dire ça. Caillou tout seul. Rocher plusieurs. On va dire ça. Ah pour les galets. Bah non. Pour les galets on ne dit pas galetteux. Parce que je t'ai dit. Il ne suit pas Luffy. Je t'ai dit que les galets c'était des cailloux. Roch la la. Il ne suit pas Luffy. Il ne suit pas. Roch la la. Et pourtant il l'a fait là. Roch la la. Ça. C'est un rocher. Tu vois. Si on peut pas. Il faut se mettre à plusieurs. Ça. Pareil. C'est un rocher. Ça. C'est une montagne. Tu vois. Parce que même à plusieurs. Tu auras du mal à la déplacer. Oui mais Obélix il est tombé dedans quand il était petit. Donc ça compte pas non plus. Après il faut faire attention. Parce que des fois. On croit que c'est des rochers. Et c'est pas des rochers. C'est juste des trolls. Qui ont été pétrifiés. Quand le soleil s'est levé. Donc il faut faire attention aussi avec ça. Il ne faut pas se faire piéger par. Par ses problèmes. C'est où là. C'est où. Là on a un bon exemple. Ça. Rocher. Rocher. Ça. Caillou. Voilà. On a un bon exemple là. Les gens. Arrête. Il y avait plein de filles. Elles n'étaient pas très intelligentes. Certes. Celles qui étaient dans ta classe. Mais. Il y avait plein de filles. Le filles. Des grosses. Des pas grosses. Des maigres. Des moins maigres. Il y avait des filles. Les pierres. Bah pierre il n'est pas là. En fait. Parce qu'il y en a un. Il y en a un. Un habitué de la chaîne qui s'appelle pierre. On va dire. Je n'irai pas qui c'est. Mais surtout des filles. Il y avait 25. Ouais. Mais est-ce qu'elles n'étaient pas. Est-ce que ce n'était pas en corrélation. Est-ce qu'ils n'avaient pas fait. Est-ce qu'ils ne les avaient pas mis dans cette classe là. En rapport. Avec. Les mâles qui s'y trouvaient. En se disant. Ça ferait un beau mélange. Si jamais ils coupulent. On ne sait jamais. Ça peut relever le niveau. Voilà. Ou la baisser. On ne sait pas. Donc tu as deux possibilités. Soit ils ont fait le choix. De vous mettre tous ensemble. Parce qu'ils trouvaient que vous étiez tous trop cons. Soit. Ils se sont dit. On va mettre des connes avec des mecs pas trop cons. Comme ça. Peut-être qu'ils s'y coupulent. Ils vont nous faire des trucs pas trop cons. C'est peut-être ça. Il y a deux possibilités. Tant qu'elles n'ont pas de maladie Luffy. Ça passe. Après. C'est peut-être aussi de l'inverse. Peut-être qu'elle n'aurait pas voulu de toi Luffy. Lâchez prise. Laissez-vous porter. Suivez le chemin qui mène à la porte. The door. Il y avait un beau gosse Luffy. Et c'est tout. Le beau gosse c'était pas toi. C'était ton pote. Ça c'est pareil. Les mecs qui sont beaux. Ou les nanas qui sont belles. En général s'entourent de gens moins beaux qu'eux. C'est rare que vous retrouviez dans le même groupe deux beaux ensemble. Parce que les beaux essayent de trouver des gens moins beaux qu'eux. Pour que leur beauté soit mise en valeur. C'est pareil pour les gens intelligents. En général ils se mettent toujours avec des gens moins intelligents qu'eux. Justement pour mettre en valeur leur intelligence. Flotter. J'ai fait left. C'était right. C'est ça. C'était right trigger. C'est ça qu'il m'a dit. Ça c'est left. Les right ça fait rien. Ouais mais on n'est pas dans le vrai monde là. On est dans le monde d'omno. Du coup là évitez. Ah si je tombe mettez vous à flotter. Ça marche pas. Ah. Comme ça. Oh. Comme si on était accroché à un pissenlit. C'est trop cool. On peut refaire. Ah c'était trop cool. J'ai envie de refaire. J'ai envie de faire. Sous-titrage FR ? Oh ! Cool, on va pouvoir refuser le biceau de lit. Yes ! Ouf ! Yes ! Aïe ! J'adore quand j'ai vu ça ! Ouh ! Je me suis dit que ça allait passer là et puis finalement, c'était limite. Oh non ! Ah mais c'est trop cool moi pour refaire le biceau de lit ! J'ai eu une petite empêche de touche. Ça passe, ne vous inquiétez pas. Non, ça a passé là ! Oh putain ! Faut que je trouve, quand est-ce qu'on fait le bidule et quand est-ce qu'on fait le machin ? Si vous voyez ce que je veux dire. Je me trompeais encore de touche. Je vais rêver. Putain, je vais me tromper de touche. Trop de touche, je me suis confus. Non, non, c'est juste parce que j'aime bien faire le biceau de lit, du coup je fais le biceau de lit. C'est ça, ok, c'est celle-là qui fait ça, ok, d'accord. Nice. C'est celle-là qu'on vient ? Ah ouais. Fais-toi manger, Luffy. Oui, t'es mignon. Oh, j'ai vu hier soir le nouveau trailer d'un jeu qui doit sortir début 2022, vous n'êtes pas prêts. Point de vue kawaititude, vous n'êtes pas prêts. On va passer tout le jeu à faire goyou, 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 goyou. Ça va être magnifique. Non, pas des lollis, Luffy. Tout n'est pas lollis, Luffy. J'aimerais te faire des enfants, Luffy. Vous savez, t'aurais des vrais, des vrais, des vrais lollis. What ? L'animation est tellement bien faite, du perso. Et les gens qui flottent et tout, c'est tellement bien fait, ça. Oui, bah, l'entrée du journal, je ne peux pas trop vous regarder là, pour l'instant. Voilà, là, on peut regarder ici. C'était les floubeux. Et les floubeux. Autrefois, terrestres, ces créatures se sont adaptées au courant ascendant, éternel, et semblent désormais condamnés à ne plus jamais toucher le sol. D'accord. Ah, c'est des trucs qui flottent, là, comme ça. D'accord. Il y a une tête triste, mon petit écureuil chat, machin, là. Tristesse. Ok. Je ne m'en rappelle plus comment on fait ça. Comme ça ? Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas cette touche-là. Comme ça, non, comme ça, non plus. Comme ça, c'est ça. Ok, c'est cette touche-là. Je me rappelle. Je vous montrerai peut-être si j'y pense jeudi. Enfin, un stream jeudi. Ah, c'est en face. La bonne annonce. Il faut que je la retrouve pour la montrer. Ouais, si on se lève, Luffy. La messa de Yicap. Yicap. Ok, donc le truc, il est en face. Ok. Ok, il faut passer dedans. Ah ! C'est excellent ! J'adore tout le petit univers qu'ils ont créé, quoi. C'est excellent d'ici. Ah ! Salut, toi. Je ne me rappelle plus qui tu es. C'était un nouveau, non ? Les Astendéons, ces créatures aussi qualifiées de lisse, flottant, se servent du vent pour se déplacer d'un endroit à l'autre. D'accord. Et les Paytouris, ils sont trop mignons, les Paytouris. Toujours aux aguets, ces créatures plongent immédiatement en piquet sur ceux qui envahissent leur territoire afin de les repousser. Les Paytouris, ils n'aiment pas les touristes. Les Paytouris. Oh, un champi. Oh ! Un champi qui a une érection. C'est magique. C'est un blond-tis. D'après la recherche, ces lampes célestes auraient guidé les premiers bâtonniers à travers les nuages. D'accord. D'accord. C'est pratique. La nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est un semi monde ouvert on va dire Mathieu. En fait je vais de zone en zone et chaque zone est complètement ouverte et je ne peux pas revenir après dans une zone où je suis déjà allé dans cette zone. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais il est vraiment chouette ouais. Apparemment les gens le qualifient de journal-like. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un journal-like. Je pense que c'est principalement à cause de cette fonctionnalité là que les gens disent que c'est un journal-like. Parce que c'est plus qu'un jour-né. Un jour-né c'était juste une balade où tu glissais comme ça dans un univers où tu avais parfois des rencontres avec des gens que tu ne connaissais pas et que tu ne reverrais jamais. Et là c'est plus que ça parce qu'il y a des énigmes, il y a un peu de plateforme, il y a un peu de tout dedans. Donc c'est plus qu'un jour-né en fait. Je trouve que c'est limitatif de le qualifier de journal-like. Abzu était un journal-like. Mais lui j'estime que non. Ok on va aller chercher les trucs. Je ne sais pas où est la tour. Ah là-bas la tour. là-bas. ... 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